La chronique théâtre Jean-François Biardot Horace de Pierre Corneille On ne se souvient plus très bien de l'histoire un peu compliquée entre Albes et Rome avec un roi à Rome et puis ce célèbre combat des Horaces et des Curias mais cela revient vite et même des vers entiers qui vous reviennent à la mémoire Rappelez-vous, mais que vouliez-vous qu'il fit contre Troie ? Qu'il mourut ou qu'un beau désespoir enfin le secourut ? Ne-t-il que d'un moment reculer sa défaite ? Rome eût été du moins un peu plus tard sujette, c'eût été de sa vie un assez digne prix Une vraie chance de revoir Horace au théâtre de l'Union hier soir Mise en scène sobre mais le texte est formidable Quelle bonne idée d'avoir choisi ce texte Le conflit entre la morale du héros qui accomplit son devoir jusqu'à la barbarie et les gens ordinaires qui vivent dans un monde où le bonheur terrestre est possible ou en tout cas désirable Mais les acteurs, les acteurs sont excellents Alors particulièrement Azédine Ben Amara en Horace Julie Lalonde formidable en Vieille Horace Et Laure Coignard en Camille qui se révèle une grande tragédienne dans la scène célébrissime des imprécations de Camille contre Rome Vous savez, Rome unique objet de mon ressentiment Rome à qui vient ton bras du mollet mon amant, etc. Avec la plus belle et la plus classique anaphore du répertoire Alors on aime le théâtre contemporain bien sûr Enfin souvent, pas toujours reconnaissons-le Mais avec le théâtre classique, on n'est jamais déçu ... ... ...